Musique Yako vedi bancha, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation d'un yaoi Et je te dirai qu'il est à je conseiller 14h et plus Je te développe ça dans l'intro, ne t'inquiète pas Donc on est avec la dernière robe de Mio Junta Qui est Best Ending Je sais jamais prononcer ses trucs Donc on va dire qu'il s'appelle Best C'est un manga des éditions Taifu Bien entendu c'est un yaoi Nous sommes sur un manga qui date de 2011 au Japon Et de novembre 2013 en France Donc qui date un petit peu mais honnêtement Faut mettre aussi en avant les séries qui sont déjà terminées depuis quelques temps Enfin qui sont sorties il y a quelques temps Donc du coup ce manga officiellement sur quelques sites On peut voir qu'il est marqué H-Crossier 16 ans et plus Mais tu peux faire confiance à grand frère Ibi Je te dis que tu peux le lire dès 14 ans Je te mettrai sur Instagram le jour où je poste cette vidéo Plein de photos en fait Toutes les images que l'on peut voir de sexe Pour que tu puisses savoir en fait ce à quoi tu vas avoir à faire Et tu verras qu'en fait on ne voit quasiment rien Et il me semble qu'il n'y a que des scènes de sexe Entre grands guillemets Que dans l'histoire 1 Parce qu'en fait on est sur un chapitre Une histoire complètement différente Et donc du coup je te rassure Tu peux le lire dès 14 ans On commence du coup avec mon avis sur la qualité du dessin Je vais essayer quand même de rester concentrée d'abord sur mon avis Sur le manga en soi Et après un petit bilan sur l'auteur Comme ça tu auras tout en une vidéo Plutôt que faire une vidéo bilan sur le mangaka Parce que je n'ai pas lu suffisamment d'oeuvres de cet auteur Pour faire un bilan mangaka Donc du coup en ce qui concerne la qualité du dessin Je te dirais tout simplement que c'est comme pour les deux précédentes vidéos C'est un j'adore Par contre là où j'ai été énormément déçue C'est tout simplement que comme les deux premières oeuvres que j'ai lues C'était deux histoires avec deux couples Mais que c'était des suites qui avaient un lien entre les couples etc J'avais trouvé ça plutôt intéressant Et je trouvais ça plutôt agréable C'était pas... J'avais pas l'impression de me faire arnaquer Là par contre dans ce genre de situation là Où on a un chapitre, une histoire et on a trois histoires Là j'ai plus l'impression de me faire entuber Que ça soit la maison d'édition française Ou par l'auteur même Peu importe Mais j'ai vraiment l'impression de me faire entuber Parce que c'est marqué nulle part Qu'on a droit à trois chapitres et trois histoires Je trouve ça dommage Je trouve ça aussi dommage Que l'auteur n'ait pas développé sa première histoire Sur un mangaka en entier Ou alors même que l'on prenne Par rapport aux trois histoires Les deux premières font deux chapitres Qu'on enlève la deuxième Et qu'on prenne la troisième Qui est vraiment minuscule Qui fait qu'un chapitre Qu'on agrandisse du coup la première histoire Et qu'on laisse la dernière J'aurais accepté Honnêtement j'aurais accepté Ça aurait été suffisant je pense Mais là on a... Que ça soit la première histoire Honnêtement je reste sur ma faim Je n'ai pas suffisamment Par rapport à l'oeuvre Je n'ai pas suffisamment les personnages développés Le caractère des personnages La relation des personnages Tout ça n'est pas assez développé Mais en même temps Si peu de pages C'est impossible Ou alors si Savoir très bien gérer ce truc Il y en a certains qui arrivent Ça m'est déjà arrivé Mais là je trouve Que c'est pas suffisant La deuxième histoire J'ai essayé de la lire J'ai commencé à la lire Malheureusement Je n'ai absolument pas accroché En plus il y avait une scène Qui m'a mis mal à l'aise Enfin un passage Qui m'a mis très mal à l'aise Et je ne savais pas du tout Qu'en pensais Donc du coup J'ai préféré me fermer le manga Et ne pas continuer à lire l'oeuvre Après on a la fin Deux trois pages Qui reprennent le couple numéro 1 Que l'on retrouve dans la première histoire Ça c'est sympa Mais personnellement Dans ce genre de situation là C'est rare que je lise Parce que j'ai l'impression Que l'auteur se fout Un peu de ma tronche Plutôt qu'autre chose Donc voilà Soyons clairs Donc du coup Petit bilan sur le mangaka Quand c'est des oeuvres Où ça prend tout un manga J'adore Je suis fan de ce concept Je suis fan Et parce que ça change aussi Du fait qu'on prenne deux coupes Mais que l'histoire se suit Et que c'est dans le même univers Que ce sont des personnages Qui se connaissent Etc Ça ça a été aussi présent Lors d'un shoujo Que j'ai présenté Je te mettrai une image là Et le lien La vidéo en i En barre d'infos Où le shoujo Je trouvais ça très intéressant Je trouvais ça plutôt sympa Là c'est le même principe Pour les deux premières heures Mais celle-ci par contre C'est un flop Ça c'est clair et net Et je pense que tu l'avais deviné Par contre Le fait d'avoir eu cette série En flop Ne m'a absolument pas Enlevé l'idée De vouloir lire D'autres oeuvres de l'auteur Et de posséder en France D'autres oeuvres de l'auteur Absolument pas J'ai toujours envie Mais par contre Je préférerais que La maison d'édition du coup Taifu Se concentre sur La première catégorie Qui sont les deux autres Que du Un chapitre une histoire Parce que ça je me doute Que l'auteur a dû faire A dû reprendre Sur la première Son concept Dans d'autres mangas Et qu'elle a fait aussi Un chapitre une histoire Dans d'autres mangas Je préférerais largement Si la maison d'édition voit ça Je préférerais largement Moi avoir affaire à Comme du coup My World Story Et Love Monster Ça c'est vraiment un truc Que j'ai apprécié Et j'aime vraiment L'originalité Parce que ça Je ne l'ai pour l'instant Jamais retrouvé Dans d'autres Yaoi Et je vais te mettre Quand même Le nombre de Yaoi Que j'ai lu Au total Depuis le début J'ai commencé à lire Des Yaoi Pour que tu puisses voir À peu près Tout ce que j'ai lu Et te dire du coup Bah sur tout ça Bah voilà C'est la première fois C'est la première fois Que je voyais ce genre De concept Il me semble À part avec le Yuri Mais voilà Donc du coup En ce qui concerne Mon avis sur les couvertures Je te dirais tout simplement Qu'une fois qu'on a lu le manga On comprend la signification Et le choix en fait De cette couverture Et on la trouve tout à fait logique En ce qui concerne l'arrière Je suis un petit peu déçue Tout simplement Parce que On va avoir une grande zone blanche Voilà Toute vide On ne comprend pas trop Là le coup très carré Très informatique Ça fait un petit peu Désolé de dire ça Mais ça fait penser un peu Au blog Au sky blog Et compagnie Le truc très carré Compagnie Tout ça Le montage Bon La date de 2013 Alors est-ce qu'il faut juger Je ne sais pas trop Mais voilà Avec une image Qui reprend le manga Enfin Qui a une référence Par rapport à ce qui se passe Dans le manga Donc d'accord Par contre On a un seul résumé Qui nous fait comprendre Qu'il y a une seule histoire Alors que ce n'est pas vrai Ça je trouve ça dommage Ça je n'aime pas trop Je déteste en fait Acheter un manga En croyant qu'on ne va avoir Qu'une seule oeuvre Et en fait On se fait avoir Avec un chapitre Une histoire C'est un truc que je déteste Alors ça je déteste Moins Que le fait de savoir Que certains sites Classent très mal L'âge conseillé Pour les mangas Ça c'est un truc Dont j'ai horreur C'est pour ça Je paraisi peut-être Énervé tout à l'heure C'est un truc Ça me met hors de moi Directement Donc voilà Donc ici on a droit On enlève la jaquette A une petite BD en plus Qui est toute mignonne Donc pourquoi pas Mais je ne l'ai pas trouvé Des masses intéressantes Mais en même temps C'était sur la deuxième oeuvre Alors la deuxième oeuvre J'avoue que je ne l'ai pas lue Donc voilà Ensuite on retrouve La même image Qu'on en avait à l'arrière Voilà Mais en plus grande Donc ça c'est sympa Parce que ça permet De voir tous les détails De l'image Ici du coup On comprend directement Qu'on va avoir à faire Un chapitre Une histoire Parce que même si il y a deux fois Best Heading Et la deuxième série Swin Love Je ne sais pas trop La prononcer Parce qu'il y a partie 1 Partie 2 d'écrit Mais après on voit bien Qu'on est sur Trois histoires En fait dans tout le manga Donc ça déjà On se retrouve du coup Avec la même image En noir et blanc Donc du coup La vidéo est terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à mettre Un petit pouce N'hésite pas non plus A aller t'abonner C'est rapide gratuit Si on ferait extrêmement plaisir Surtout qu'un concours Arrive très rapidement Il arrive pendant les vacances Avril Et du coup N'hésite pas à me mettre En commentaire Si tu connaissais cette série Ou absolument pas Je ne pense pas Que je t'ai donné envie De l'acheter Mais si jamais Je t'ai donné envie D'acheter cette oeuvre N'hésite pas à me le dire Et n'hésite pas Toi à me donner ton avis Si tu as déjà lu ce manga Qu'est-ce que toi tu en as pensé Et me donner aussi Même si tu en as un Un avis sur l'auteur en soi Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve aussi Très vite Vendredi Pour un prochain yaoi Sur ce A bientôt